regardez regardez je fais ça là j'appuie sur ma petite touche et pouf ça y est j'ai refined storage qui est juste ici je vais y arriver donc qui prend beaucoup moins de place que tous les barrels qu'on avait avant en fait dire qu'en fait là dedans là et ben je peux stocker littéralement peut-être 50 fois même fait mille fois ce que j'avais dans les barrels tout autour et surtout du coup j'ai plus besoin des avoir ça prend beaucoup moins de place j'ai viré le tap tinker qui était derrière j'ai ses mises là à côté de la forge et puis tout le reste c'est parti de simplement là dedans en fait en termes de ressources savoir que là pour commencer j'ai fait juste une disquette de 256 cas alors c'est plus une disquette de rifan storage en fait avec rifan storage le mode en lui-même pour monter que jusqu'à 64 cas donc en gros j'aurais quatre formes de stockage que ce que j'ai actuellement mais ça suffit parce qu'au total je qui est de j'ai que dix mille unités de ressources à l'intérieur de tout mon stockage là où pour l'instant je pense que qui est 256000 donc même si j'avais qu'une disquette de 64000 j'aurais clairement ce qu'il fallait en termes d'espace pour stocker toutes mes ressources que j'avais avant donc là dessus pas de soucis mais voilà comme dit en fait là c'est le mode extra disque c'est plus mode rifan storage donc pour ceux qui ont que rifan storage par exemple sur un autre mode pack pourrait pas monter vous pourrez pas avoir 256 cas comme j'ai ici mais le 256 en fait faut se dire que là c'est que le début parce qu'après tu vas voir le mille 24 après tu peux avoir le 496 puis le 16000 je sais plus combien puis le 65000 puis le 250 le 262 mille enfin là c'est des millions d'ailleurs c'est même plus des milliers en fait je crois et enfin on a le 1 milliard et après je crois que c'est le truc infini si j'ai pas de bêtises ouais c'est ça c'est qu'après le truc dont un milliard en fait on a le 1 finit une finie de storage part alors c'est pas vraiment infini je crois que ça que 2 milliards 147 millions comme ça en stockage c'est la valeur maximale en fait que tu peux afficher sur minecraft je crois que c'est une histoire de parce que c'est en 8 8 comme ça prend 64 bits j'ai plus j'ai plus c'est quoi la raison je suis un peu une bite là dedans en terme de tout ce qui touche un petit peu à tout ça mais voilà c'est que tu peux pas monter au dessus de 2 milliards 147 millions quelque chose comme ça et c'est pareil avec par exemple le stockage qui est entre guillemets infini de racontique évolution bah en fait c'est jamais infini parce que tu as toujours une limite en fait en termes de valeurs mais voilà mais d'ailleurs c'est souvent buggé quand tu commences après avoir une disquette infini c'est que ça part dans les négatifs après dans les valeurs c'est un peu spécial je crois que dès que tu arrives à 2 milliards de ressources après sa part dans les négatives un truc comme ça donc donc c'est un peu space mais en tout cas bien content d'avoir tout ça l'avantagé c'est qu'en plus j'ai pas besoin d'accéder à ma crafting gris pour pouvoir avoir accès à l'intérieur vous n'avez pas en place je me balade et tout et puis j'ai accès à tout mon réseau ça c'est grâce tout simplement la télécommande que j'ai ici j'avais notamment un commentaire qui me demandait comment en fait tu mettais tout simplement le wireless crafting grid dans les slots de curios alors c'est sûr qu'il faut pas faire un clic droit avec ça te le met pas comme si c'était un anneau suffisait d'aller ouvrir le petit inventaire en fait des slots ici de bobble et ben après tu mets un petit peu tu veux en fait un point il ya écrit curieux je crois que ça veut simplement dire je peux mettre dans n'importe quelle stade peut mettre dans le truc des gants dans le truc des anneaux je peux le mettre enfin vraiment là où tu veux du coup va généralement tu mets dans un slot qui est pas très souvent pris moi je prends un peu un truc au pif je le met dedans et puis ça marche très bien donc voilà à savoir que cette télécommande elle peut pas marcher toute seule si vous l'avez a doit fonctionner grâce à un wireless transmiteur en fait le wireless transmiteur de base vous avez 32 blocs de range et après vous pouvez mettre en fait des range upgrade à l'intérieur chaque range upgrade ça va augmenter la distance à laquelle vous allez pouvoir envoyer le signal de votre stockage et du coup le recevoir plus vous allez augmenter ce signal plus ça va vous consommer de l'énergie là on voit que de base mon réseau ne consomme 30 13 rf pratique s'il n'y a pas de gré dedans parce que il ya juste le transmiteur qui envoie à 32 blocs d'ailleurs si je cache le transmiteur je crois que je suis à 5 et rêve par tic voyez qui me consomme 8 rf par tic le drive 1 et la crafting gride 4 le contrôleur en lui-même consomme même pas d'énergie d'ailleurs c'est marrant par contre si jamais je commence à aller check les upgrades si je les trouve par la droite oui elles sont allées là donc là et en fait au début vous avez ça vous avez la range upgrade ensuite vous pouvez faire une infinite range booster donc ça ça va être simplement envoyé à une distance infinie mais uniquement dans la dimension où se trouve votre réseau et enfin derrière vous avez la dimension cadre qui elle envoie dans n'importe quelle dimension à l'infini alors ça peut paraître bizarre parce qu'en fait ça met toujours 32 blocs de distance mais je vous assure que par exemple si je vais dans l'os cities vous comprenons ça comme exemple mais en fait je vais même plutôt prendre ça par exemple je sais pas imaginons que j'aille au temple astral que dans l'os cities qui se trouve même à dix mille blocs de mon spawn et ben j'ai encore accès à mon réseau voyaient par contre là qu'on va revenir voir tout simplement juste ici tttttttttttttc ou séance l'abalh à dire pour ceux qui se demandent pourquoi je suis passé en survie c'est simplement parce qu'avant le juste avant j'ai fait le screenshot 한국 du petit weather qui était là et je m'étais mis en spectre pour être dans le coin en hauteur voilà des plus ni moins je préfère prévenir parce que j'ai rendu un peu mieux miniature à l'arrache la dernière minute et du coup forcément je me disais un petit un peu en mode spec ou quoi parce que j'ai pas trop dans quel angle prendre la miniature c'est pareil pour le temple astral, ça m'évite de devoir poser des blocs un petit peu de partout et tout déglinguer, donc c'est plus facile là-dessus, ou parfois forcément je vais juste être un petit peu en fly, comme pour quand j'avais pris la miniature ici au niveau de la production d'énergie, c'est plus facile d'avoir une vue d'ensemble du dessus, et puis ça évite de voir le bloc sous nos pieds quand on prend sous un certain angle, donc voilà. Du coup je disais, donc en fait là maintenant que j'ai mis par contre la Dimension Card, donc qui est celle de, alors d'ailleurs c'est même pas Refine Storage non plus celle-ci en fait, c'est encore un autre addon à côté, parce qu'il y a pas mal d'addons qui tournent autour de Refine Storage pour venir le complémenter, et qu'il soit un petit peu plus du coup, un peu plus sympa en fait à utiliser tout simplement, mais là par contre ouais, une fois qu'on a ça, vous voyez que le wireless transmitter, il n'est plus à 8RF Partic, il a 2000RF Partic, ne serait-ce que l'Infinite Booster Card, donc celle qui est infinie, juste dans ta propre dimension, elle est à 1000RF, mais là ici on a 2000, alors je crois que ça dépend des packs, il y aurait des packs, ou en tout cas ça pourrait être 8000RF Partic ou quoi, donc voilà, fais bien attention à ça, dans le doute au pire, vous regardez vite fait dans votre contrôleur pour voir quelle est la consommation au niveau de, tout simplement, de votre réseau, et comme ça vous êtes tranquille là-dessus, parce qu'on peut vite se faire surprendre, parce qu'en fait il faut savoir que là, cette carte, actuellement, me consomme plus que ce que je produis là, ici je produis 1600RF Partic, là rien que la carte pour avoir accès partout, ça me consomme plus, c'est pour ça que je me suis fait temporairement dans le truc du vent, je me suis fait temporairement une petite prod avec des éoliennes ici, donc là j'ai 20 éoliennes, et qui chacune me produisent 176RF Partic, ce qui fait que là on a une production d'à peu près 3500RF Partic ici, ça me permet de pouvoir alimenter déjà en permanence au moins tout mon réseau Refine, et en plus à côté des machines si jamais j'en utilise, parce que forcément plus on avance dans le pack, plus on a des consommations d'énergie, donc derrière il faut aussi que ça suive au niveau de la prod, donc là c'est une petite prod temporaire histoire de pouvoir un petit peu complémenter, complémentariser on va dire ma production d'énergie que j'avais déjà dans la base, histoire de pouvoir tout faire tourner d'un coup, d'ailleurs on peut check les statistiques du network, si jamais on regarde ici, on voit qu'on oscille entre eux 2600, 2900, enfin voilà on est à peu près vers 2k6RF en général, tout dépend de ce qui tourne, que ce soit au niveau de ma production de ressources, que ce soit au niveau de mon Refine Storage, que ce soit au niveau de pas mal de choses comme ça, donc ouais, hop, on va revenir dans la base, parfait. Donc ouais, dans ton code, en tout cas bien pratique, alors pour l'instant j'ai pas encore accès par exemple aux ressources de mon Drawer Controller, parce que j'ai pas encore fait mon External Storage, faut savoir que là en fait actuellement j'ai accès qu'à mes ressources qui sont dans cette petite disquette, mais je pourrais très bien par exemple, en juste en tirant un petit câble en dessous et en mettant un External Storage qui est ce petit câble là, contre mon Drawer Controller, avoir accès à toutes les ressources que vous voyez ici, donc ça m'afficherait par exemple comme quoi j'ai 843 000 de diamants, mais ça m'afficherait aussi comme quoi j'ai 93 683 blocs de diamants, ou 10 409, compris cette bloc of diamond, ça m'affiche en fait tes 3 possibilités, et forcément par contre, si je tire l'un des 3 ressources, ça retire aussi dans les autres, voilà, c'est pas, vous avez pas ça, plus ça, plus ça, non c'est au total, c'est soit ça, soit ça, soit ça, en gros en termes de ressources, ça je vais déjà expliquer, mais voilà, d'ailleurs au niveau de Stringses, on est aux 200 000, on vient de passer des 200 000, on est à un peu moins de la moitié, donc je crois que je peux monter quasiment à 500 000 un ficelle avec ça, parce qu'il est clairement overkill, mais voilà, c'est pas grave au moins, en vrai je dis overkill, mais peut-être un monde où j'utiliserai tout, on sait jamais, donc ouais, pareil, ici j'avais mes petits drawers qui étaient juste ici, je les ai un petit peu déplacés, alors pas tous, j'ai juste essayé pour l'instant ma preuve de soul sandre et de deepslate avant de les bouger là-bas, histoire que ça stocke un petit peu plus, comme ça, parce qu'en vrai, après j'ai pas besoin que ça prôde en permanence, c'est pareil, la netherrack, la cobble, etc, j'ai pas besoin que ça prôde en permanence, parce qu'après j'aurai les abeilles, j'aurai les graines domesticales, donc je pourrais en avoir autant que je veux, à la demande comme je veux, donc j'ai plus besoin d'idée où c'est ce que d'heure quoi pour tout ça, et surtout en vrai, j'ai pas besoin d'autant de ressources pour l'instant, donc clairement il n'y a pas de soucis là-dessus, pareil pour ça, donc je vais les bouger après à terme là-haut, et tout le reste, tout ce qui est botany pot, mob cage, etc, tout se retrouve ici, et comme ça l'avantage, c'est que tous ces petits drawers qui sont là, je vais pouvoir les relier avec un seul drawer controller, histoire de tout relier à mon réseau e-fine storage, pareil, de la même façon qu'il y a, comme ça j'aurai accès un petit peu à toutes mes ressources, et en plus, ce qui est pas mal, c'est que par exemple, quand on a ce système-là, imaginons que je prenne du diamant dans mon réseau, et bien plutôt que de le remettre après une fois que je leur dépose dans mes disquettes, ça va le déposer dans mes drawers ici, bon, sauf si les drawers sont full, évidemment, ça les disposera ensuite dans les disquettes, mais voilà, quoi que je sais même pas, je me demande même si ça va pas le void en fait, si les drawers sont full après du cas de void upgrade là-dessus, donc ouais, du coup, et bien comment j'ai fait pour avoir ce truc de refine, d'ailleurs, et bien c'est tout simple, j'ai fait du botania, parce que pour, en fait, ce qui manquait pour refine storage, c'était ni plus ni moins ce qu'il fallait pour crafter en fait les différents processeurs, c'était les processeurs binding, alors autant les CPU core, c'est facile, il faut du papier, de la redstone, du gold, des colorants verts, etc, etc, ça c'est pas un souci, autant les manas n'est plus que string, et bien on avait des string chase qu'on avait fait la dernière fois, mais il fallait le mana à côté, et du coup, je me suis fait une petite prod de mana, comme j'aime bien le faire, avec des petites ando flame, juste ici, et alors là, elle tourne plus, parce que déjà c'est full, et surtout que j'ai plus de charbon dedans, il n'est pas alimenté encore en permanence pour un instant, je pourrais le remplacer par un under chest, par exemple, et puis le relier à mon réseau là-bas, mais pour un instant, je préfère l'alimenter à la main, j'ai pas envie que ça tourne en permanence, parce qu'en fait, vu que c'est un setup qui, toutes les X temps, il y a du charbon qui tombe, et en fait, si le charbon il n'est pas absorbé, parce que c'est full, il dispone quand même, c'est un peu con je trouve de jeter du charbon dans le vent, donc voilà, mais du coup, pour l'instant, j'ai pas besoin de plus, parce qu'en fait, actuellement, il n'y a que cette mana pool qui se remplit, par la suite, il y aura les autres, quand j'aurai de quoi faire une augmente, en fait, pour une spark, qui remplira tout le reste autour d'elle, je sais qu'il y a le mana spitter, par exemple, il y a le mana distributor, je sais plus si c'est le mana spitter ou le mana distributor, le nom, qui se trouve, alors attends, ouais, c'est le mana distributor, ça par exemple, quand on voit du mana dessus, ça va split dans les pools autour de lui, en gros, imaginons que là, j'ai un bloc ici, ici, j'ai mon mana distributor, et bien si autour de lui, j'ai 4 mana pool, il va redistribuer dans les 4 mana pools, je ne l'ai pas fait pour l'instant, parce qu'une seule mana pool au début, ça me suffit largement, et en fait, j'aime bien après avoir plein de mana pool autour qui sont toutes remplies, et pour ça, je passerai par les sparks, juste ici, il y aura une spark autour de chaque mana pool, et en fait, sur la spark que vous voyez là, il y aura une augmente récessive qui permettra d'alimenter tout le reste, en fait, toutes les autres sparks autour, donc ça, c'est ce qu'on va essayer de se faire aujourd'hui d'ailleurs, je pense, on va essayer de se faire ça, l'histoire comme ça de pouvoir augmenter notre stockage de mana, comme ça, on pourra faire plus de disquettes avec Refine, et puis si jamais on a besoin d'autres trucs pour aller avec du mana et tout, au moins on aura un petit stock, mais du coup, comment ça fonctionne ma petite prod, alors je vais prendre du charbon pour vous illustrer l'exemple, alors je n'en ai pas beaucoup là-dedans, parce que tout est dans les drawers, en gros, ici, on a quoi ? On a une pressure plate, cette pressure plate, elle est reliée avec de la redstone au hopper qui est juste ici, vous voyez qu'en fait, là, on a de la redstone qui passe, qui passe, qui passe, par exemple, si jamais je jette un item, là, vu qu'il n'est pas absorbé par les endoflames, parce que c'est de la cobble, donc ça ne s'absorbe pas, parce que les endoflames vont prendre que des choses qui sont des combustibles, du bois, de la blaze rod, du charbon, enfin voilà, tout ce qui brûle dans un four, et bien, vous voyez qu'en fait, ça alimente mon truc de redstone, et en fait, ça vient bloquer le hopper, ce qui fait que là, si par exemple, je mets le reste de mon gabbro ici, il ne va pas se faire absorber par le hopper, et du coup, il ne va pas se faire jeter par l'open crate, par contre, si jamais je ramasse le gabbro ici, vous voyez, hop, il y en a un autre qui redescend, si je le re-ramasse, en fait, à chaque fois que le signal s'éteint, c'est-à-dire que quand il y a l'item qui se fait absorber ici, et bien du coup, ça redrope quelque chose, je vais le faire avec du charbon, ça sera plus sympa, du coup, pour l'illustrer, parce que c'est les endoflames qui vont l'absorber, et pas moi, donc, hop, je mets le charbon ici, vous allez voir, là, le charbon, il tombe, il va y avoir une endoflame qui va l'absorber, ah non, parce qu'elle s'en full, vu qu'elle s'en full en mana, ça ne marche pas, attendez, on va faire différemment, je vais prendre du string cheese, ils doivent rester là, on va vider ma prod de mana, et là, ça sera plus simple, vous allez voir, hop, on va se faire un petit peu de mana string, voilà, et là, du coup, ça y est, là, les endoflames peuvent se vider parce qu'elles étaient full en mana, et vous voyez qu'en fait, elles commencent à tout absorber du charbon, quand il y a des petites flammes au niveau des endoflames, c'est qu'elles ont absorbé quelque chose, et à chaque fois qu'il y a un charbon qui se fait absorber, et bien, ça redrope un, donc c'est très pratique, donc ça, c'est une punie moins que l'open crate rendrait un signal de redstone, ça, l'open crate, l'avantage, c'est que t'as pas besoin de redstone, c'est que dès que c'est un item, ça le jette, point barre, donc c'est pour ça, en fait, c'est le hopper, du coup, qui se fait bloquer avec la redstone, et comme ça, ça l'empêche à chaque fois de se vider dans la crate, mais par contre, dès que le signal, il est éteint, et bien, il rejette un item, et puis comme ça, voilà, ça marche. Alors, j'aurais pu faire une production d'énergie avec de l'expérience, j'aurais pu faire une production d'énergie avec des cakes, avec plein d'autres trucs, moi, l'endoflame, c'est toujours, parce que c'est le plus simple, en fait, les endoflames, il ne coûte rien à crafter, c'est que des pétales, qui sont dans le pétale apothecary, juste derrière, donc c'est tout bidon, quand on regarde le craft, au niveau des endoflames, juste ici, vous voyez que c'est juste, voilà, c'est 4 pétales marrons, enfin, 2 pétales marrons, une pétale rouge, une pétale gris clair, et vous pouvez en crafter comme ça, là, j'en ai 19, j'ai un spreader pour 9 endoflames, c'est amplement suffisant aussi, et vous voyez que là, ça bombarde, quand même, niveau prod, si jamais je prends ma petite wind of the forest, ça remplit tranquillou, là, on est déjà quasiment full, et niveau trop rempli, mais je pense que c'est parce que pour l'instant, il y a encore les endoflames qui ne sont pas encore tout vider, vous voyez que les endoflames ont encore un peu du mal à se vider, parce qu'en fait, plus le chemin à parcourir est long, plus ça prend du temps pour vider le mana, donc souvent, le mieux, c'est de coller le plus possible vos spreaders, en fait, limite, ces spreaders-là, il faudrait presque qu'ils soient au-dessus de cet endoflame plutôt qu'au-dessus du milieu, ça permettrait de pouvoir vider plus rapidement le mana, mais je pense surtout que là, c'est un problème un petit peu de surplus de mana qu'il y a dans les endoflames, là, il reste encore celle-ci qui doit se vider, et puis après, on sera tranquille, mais voilà, en tout cas, ça suit quand même bien la cadence, donc c'est cool, mais voilà, en fait, surtout, ce qui est bien, c'est que généralement, quand tu commences à faire du botanière, t'es déjà généralement assez avancé dans le mode pack, ce qui fait que t'as déjà beaucoup de combustible en stock, que ce soit du bois, que ce soit du charbon, moi, du charbon, j'en ai à l'infini, si jamais tu regardais le drawer là-bas, j'en à voir des millions, donc clairement, c'est pas un souci, donc si jamais je dois en prendre un inventaire entier de coffres, par exemple, pour produire du mana, ça pose pas de problème, avec un coffre entier, vous produisez plusieurs mana pool de mana, mais large, 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 là, ça me bouffe pas mal le charbon, parce que, en fait, toutes les endo-flames, elles commencent à rechoper un petit peu de mana, et puis elles sont quand même assez nombreuses, mais en vrai, un charbon, ça dure assez longtemps, et puis on peut même mettre des blocs de charbon aussi pour que ça dure encore plus longtemps, histoire d'être tranquille comme ça, après, le problème du bloc de charbon, c'est qu'il y a tellement longtemps que parfois, peut-être que ton item ici, il va de spawn avant d'être absorbé, mais vu que ça met quand même 5 minutes avant de dépop, il n'y a pas de raison, donc ouais, donc c'est assez bidon, c'est vraiment tout simple comme petit setup, et puis ça me permet comme ça de pouvoir me faire un petit peu de mana string, histoire d'être tranquille pour pouvoir faire mes premières disquettes, donc voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va se faire, les amis, c'est qu'on va essayer d'aller se faire cette fameuse augmente, enfin, cette fameuse truc, la récessive Spark Upgrade, la augmente, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, et histoire de pouvoir alimenter tout le reste des mana pool, donc pour ça, en fait, il va nous falloir des runes. En fait, bon, déjà du mana steel, il en faut, mais les mana steel, on est chopé dans les coffres, au pire, c'est juste du style que tu jettes dans une mana pool, comme vient de le faire pour les string cheese, par exemple, il va falloir une pixie dust, c'est-à-dire qu'on va devoir faire du terra steel et le portail elphique, donc l'alouane gateway core, donc il va falloir tout ça, parce qu'en fait, il faut un lingot de terra steel au total pour tout le portail, je crois, parce qu'il faut 3 nuggets pour le core et 6 nuggets pour les petits pylônes qu'il y aura devant, et enfin, il nous faut une rune de terre, donc pour ce faire, il nous faudra un runic altar, donc ni plus ni moins qu'une mana perle ou un mana diamond, donc c'est soit du diamant, ah non, c'est du psy gemme, on va peut-être faire la mana perle du coup, parce que c'est juste une chorus perle, la psy gemme, j'ai pas encore du psy, donc on fera une mana perle à la place pour pouvoir crafter tout ça, et il faudra de la mana dust, enfin de la mana powder, c'est de la powder obsidian, donc ça, pas de soucis, du champignon, on en a, bloc de charbon, on en a, du granit ou de la diorite ou de la stone, etc., on en a, et enfin du mana steel, donc voilà, ce craft est vraiment pas compliqué, mais c'est juste qu'il va falloir qu'on se fasse le runic altar, il va falloir qu'on se fasse le portail elphique, il va falloir qu'on se fasse la terrestrie à la glamouration plate, alors, la glamouration plate qui est juste ici, et elle par contre, ouais, il faut aussi des runes, c'est-à-dire que là, bon, les runes de terre, ça sépare deux, donc au pire, comme ça, ça me fera les deux d'un coup, mais du coup, il va falloir qu'on se fasse, donc, le fameux runic altar, et derrière, qu'on se fasse les quatre runes des éléments primordiaux, plus la rune de mana, en fait, on a besoin de la rune d'eau, de terre, de feu et d'air, et la rune de mana, la rune de mana, c'est tout bidon, c'est que du mana steel et une perle, j'ai juste peur, non, normalement, il n'y a pas besoin de mana diamond, c'est tout le temps, mana powder, mana steel, et le reste, après, c'est des petites ressources à côté, vous voyez, c'est des ficelles, plumes, carpet, netherbrick, game powder, netherworld, ça, j'ai, ça, on l'a déjà vu, et la water, c'est fishing rod, sugarcane, bone meal, donc, vous voyez, c'est des ressources très accessibles pour le début, donc, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus pour commencer botania, c'est plus après, une fois qu'on va commencer à avancer dans les runes, un peu plus évoluées, parce que les runes, il y en a plein de types différentes, il y a les runes de feu, enfin, il y a les runes des quatre éléments, il y a les runes après des saisons, après, il y a les runes des péchés capitaux, et enfin, il y a les runes de différents mondes de la mythologie nordique, mais ça, c'est mythique botanie, ce n'est pas botania, mais voilà, je crois qu'il y a les neuf mondes de la mythologie nordique, en fait, qui sont dedans, donc, Asgard, Vanheim, tout ça, Jotunheim, je ne sais pas comment ça se prononce toute cette merde, mais voilà, vous avez compris, mais en tout cas, et puis, en fait, plus t'avances dans les runes, plus il faut aller des runes d'avant, vous voyez que, par exemple, si jamais il me faut des runes pour les saisons, bah, avant, il faudra déjà les runes des différents éléments, si je veux les runes des péchés capitaux, il me faudra des runes, par exemple, des saisons, plus des éléments, et enfin, si je veux les runes des dimensions, enfin, des différents mondes de la mythologie nordique, il me faudra à la fois les éléments, les saisons, et puis les péchés capitaux, donc plus t'avances, plus c'est chiant. A savoir que les runes ne sont pas consommées, par contre, dans le runicaltar, quand vous utilisez des runes pour en faire d'autres, elles ne sont pas consommées, donc ça ne sert à rien d'en faire 400 à l'avance, sauf si vous en avez besoin pour des crafts, dans des tables de craft, là, elles sont consommées, mais dans le runicaltar, elles ne se font pas consommer à chaque craft que vous faites dedans, donc c'est important de le savoir, c'est à lui de devoir en faire 3-4 à l'avance en se disant qu'à chaque point on va les perdre, ça ne sert à rien, par exemple, les runes des éléments, même si vous l'utilisez pour toutes les autres runes derrière, vous en faites juste une de chaque et ça suffit, là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire, sauf, comme dit, si jamais derrière, vous voulez faire un craft, par exemple, la terrestre et l'agglomération plate, il faut une rune de chaque, là, elles vont se faire consommer, par contre, donc voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est que moi, je vais commencer à les préparer un petit peu ce qu'il faut, je vais me faire un petit peu de mana-perge, je vais me faire un petit peu de mana-stayer, je vais me faire un petit peu de mana-poder et tout, vu que vous avez vu comment ça se faisait, et puis on se retrouve comme ça, une fois que j'ai un petit peu les ressources pour pouvoir faire le runic altar et surtout vous montrer comment il fonctionne pour pouvoir faire les premières runes ensemble. Bon, et bien, ça y est, j'ai fait un petit peu de mana-stayer, j'ai fait un petit peu de mana-poder, un peu de mana-perge, j'en ai pas trop fait non plus parce que ça consomme pas mal de mana, en fait, là, j'ai lancé la prod avec des blocs de charbon, ça consomme un petit peu de mana quand même à chaque fois de tout faire, et vu que j'allais avoir besoin, par exemple, d'une demi-mana poule entière, ne serait-ce que pour un lingot de terra-style, ah mais j'y pense, attendez, le terra-style, il me faut du diamant, il me faut un mana-diamond pour le terra-style, du coup, il va falloir que je fasse absolument du psy si jamais je veux faire ça, oh, mais dis donc, c'est qu'en fait, on va peut-être pas faire le portail aujourd'hui, on va peut-être pas se faire tout ça aujourd'hui, on va peut-être changer de plan, les avis, oh, j'avais complètement zappé ça, bah oui, parce que le mana-diamond, comme dit, il faut absolument une psy-gème, ah, j'en ai peut-être eu dans des coffres, non, je pense pas avoir un mana-diamond, non, 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 j'en ai pas eu, non, par contre, est-ce qu'ils en donnent pas en récompense de quête avant, ah, ça m'étonne rien, non, non, clairement pas, clairement pas, clairement pas, t'en donnes en récompense de quête ici, mais du coup, en fait, il faut que je fasse déjà du psy, au préalable, avec le gridiron fusion, etc., ohlala, et psy, je sais plus comment tu le commences, est-ce qu'il y a besoin d'un préroquis quelconque dans progression, faut déjà faire redolone et tout, oh, c'est la moise, les gars, on va peut-être changer de plan, en fin de compte, je pense qu'on va commencer à aller faire un petit peu l'automatisation, peut-être de certains trucs avec Refine, au moins tout relier et tout, faire les premiers crafters, etc., pour aujourd'hui, et peut-être voir pour commencer l'édolone, en fait, l'édolone, ce qui m'embête, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que j'ai pas envie de faire une plateforme pour ce mod, parce qu'il faut littéralement trois blocs, en fait, donc peut-être que je squatterai un petit coin de la plateforme par ici, pour pouvoir faire ça, parce que ça prend vraiment pas beaucoup de place, c'est juste ni plus ni moins qu'un petit chaudron, en fait, sur du feu, et c'est à peu près tout, en fait, mais voilà, bon, je vais quand même vous montrer, au moins, comment faire les premières runes, parce que, bon, je peux quand même les faire, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai complètement zappé que pour un Terra Steel, eh bien, il faut tout simplement, en fait, un Mana Diamond, un Mana Steel et une Mana Perle, ce qui fait que, du coup, ben voilà, il faut quand même que j'aille faire ça, j'ai pas d'autre choix. Alors, par la suite, d'ailleurs, quand on avancera un petit peu plus dans Botania, quand on ira à se faire le boss, le Guardian of Gaia, il faudra absolument que je pense à le prendre en, voilà, lui faire une petite piqueuse, pour pouvoir le mettre, d'ailleurs, dans une mob cage, parce que lui, il te donne, mais tout ce dont t'as besoin, il te donne du Mana Steel, des Mana Perle, des Mana Diamond, du Gaia Spirit, et surtout, il te donne du Black Lotus et du Black Her Lotus, et ça, en fait, eh bien, quand tu les jettes dans une Mana Pool, quand tu prends du Lotus, du Black Lotus, j'en ai pas beaucoup, j'ai pas forcément envie de le montrer, bon, après, j'en aurai plusieurs, mais quand tu jettes en fait un Black Lotus dans une Mana Pool, eh bien, ça te produit du Mana, en fait, et du coup, les Black Her Lotus, eh bien, c'est encore plus puissant que des Black Lotus comme ça, et ce qui fait que, quand t'as, du coup, une mob cage qui tourne en permanence et qui t'en produit, eh bien, là, tu te trouves parfois avec quelques stacks de Black Her Lotus ou du Black Lotus, et tu peux remplir plusieurs Mana Pool en littéralement deux secondes, donc, c'est bien, bien fort, donc, voilà, donc, c'est clairement pas à sous-estimer, en tout cas, je vais quand même vous montrer comment faire au moins une rune, donc, c'est tout simple, par exemple, la rune de Water, qu'il me faut, qui est juste là, eh bien, il faut, du coup, ses cinq ressources, voilà, donc, je vais tout dropper en étant au-dessus du Runic Altar, donc, la canne à pêche, pas la canne à sucre, ensuite, la canne à sucre et la bonne mille, plus la petite Mana Poder et le Mana Steel, et là, il me faut, tout simplement, pour pouvoir lancer le craft, eh, pourquoi il se lance pas le craft, d'ailleurs, il faut déjà que j'ai de l'Aving Rock pour pouvoir le lancer, il n'est pas alimenté, c'est marrant, ça, en fait, normalement, là, il devrait déjà être alimenté en Mana par les spreaders, et là, c'est pas le cas, ah, peut-être parce qu'il y a une, non, c'est pas la torche, le souci, c'est spreader-là, ah, mais en fait, je pense qu'ils ponent, ah, mais non, mais ils prennent pas en diagonale les spreaders, je les avais posé ici pour qu'ils puent, non, mais je suis trop bête, c'est parce qu'on sait pas, puis il est pas encore prêt que ça marche pas, en fait, en fait, j'attendais que ces spreaders qui soient là, alimentent le runicata ici, en mode, ben, en fait, eux, ils sont posés parce qu'après, il y aura une mana pool au centre, une mana pool là, là, ici, ils pourront chacun placer dans les 4 mana pool autour d'eux, sauf qu'en fait, actuellement, la seule mana pool qui est remplie, ben, c'est la seule qui n'est pas autour des spreaders, donc ce que je voulais faire, c'est que temporairement, je vais juste bouger un spreader, je vais le mettre comme ça, juste devant, et je vais faire un petit chiffre qui droit avec pour le bind sur le runicata, et là, vous voyez, ça y est, là, c'est dans le craft, on voit à droite que, euh, que le cercle, en fait, est en train de se remplir, tout simplement, et vous voyez qu'une fois que tout est vert, tout est rempli entièrement de mana, et j'ai une petite flèche en mode, euh, c'est validé, tu peux terminer le craft, et pour le terminer, il n'y a ni plus ni moins qu'à jeter un living rock au-dessus du bind in caltar, et derrière, faire un petit clic droit avec la wand, et ça y est, vous voyez que là, j'ai mes premières runes, alors je sais pas si jamais on chope quoi que ce soit en récompense de quête quand on fait les runes, où est-ce qu'elles se trouvent, les runes ? Euh, à moins, ah non, il faut faire toutes les runes pour après avoir une rune de mana en récompense, bah super, bah on peut aller loin avec ça, euh, puis là, bon, je peux y faire récupérer, ouais, mana perles, living rock, etc, bon, rien de bien fou pour l'instant en récompense de quête, je vais pas me foutre de l'inventaire avec ça, mais au moins, vous voyez, ça y est, j'ai mes deux premières runes ici, euh, de water, et du coup, bah en fait, il faudrait que je fasse tout ça pour faire la suite, euh, c'est-à-dire, bah encore, en fait, mes runes de fire, mes runes d'air, mes runes de terre, et ma rune de mana, pour pouvoir terminer ma terre avec les terrestriels, et je peux la faire, pour l'instant, c'est pas un souci, c'est ce qu'en fait, bah je pourrais pas m'en servir, parce que le terrestri, je peux pas le faire, et du coup, je peux pas faire, en fait, mon portail, il fit que je voulais faire aujourd'hui, mais c'est pas grave, écoutez, à la place, du coup, ce qu'on va partir faire, en fait, tout simplement, c'est qu'on va déjà, euh, améliorer un petit peu notre réseau refine, parce que bah actuellement, j'ai juste accès aux ressources qui se trouvent à l'intérieur, mais j'aimerais bien avoir accès à mon drawer controller ici, et tant qu'à faire, un deuxième contrôleur, euh, un deuxième drawer controller par ici, euh, qui me permettrait comme ça de pouvoir accéder à toutes mes ressources là, plus celle-ci, il faudrait juste qu'en fait, j'intervertisse le barrel qui se trouve là, avec, euh, le drawer qui se trouve ici, parce que, comme ça, au moins, les cinq drawers controller ici seraient reliés, euh, mais pour ce faire, faudrait que je prenne, en fait, il faudrait presque une deuxième seringue, comme ça, je peux récupérer et le dragon, et le wither, parce que là, bon, je peux pas y déplacer comme ça, euh, donc je vais déjà prendre au moins l'un d'un dragon, qui est quand même le moins chiant, on va dire à récupérer, parce qu'au pire, le wither là-bas, je peux toujours, et le picouze, hein, c'est pas grave, en vrai, si je le casse, celui-ci, hein, je fais juste une hausse seringue derrière, et j'ai picouze celui qui est là-bas, hein, je pense que je peux taper celui qui est sur la static chamber, il devrait pas trop m'en vouloir, normalement, il devrait pas trop être énervé, au pire, ça se passe mal, et puis tant pis, mais, euh, voilà, du coup, bah, écoutez, en vrai, je vais bouger tout ça, et euh, on se retrouve une fois que j'ai préparé un petit peu tout ce qu'il nous faut pour pouvoir câbler tout ça, et accéder, du coup, à toutes nos ressources ici, dans notre réseau, ça va être bordélique, hein, d'ailleurs, dans ce coup, parce qu'on verra plus toutes ces ressources-là, on va voir juste les ressources qu'on aura en immense quantité, mais ça va être marrant, euh, et surtout, ça va être pratique, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai besoin de redstone, de lapis, de diamants, quoi, pour des crafts, je suis obligé de venir les récupérer ici, les remettre dans mon réseau, parce que c'est pas encore Link, donc c'est un petit peu le bordel, hein, mais voilà, au moins, comme ça, je serai tranquille, et sera un petit peu plus pratique. Bon, alors, ça y est, j'ai bougé les petits trucs au-dessus, en fin de compte, je disais, il fallait deux piques, mais non, parce que j'ai juste commencé par bouger le dragon, je l'ai mis d'un côté, et puis après, j'ai bougé Wither, je l'ai mis de l'autre côté, et puis voilà, j'ai pas besoin de faire deux piques, c'est juste qu'il fallait pas que je bouge les deux en même temps, forcément, mais pas de soucis, alors d'ailleurs, j'ai perdu ma Lightning Upgrade, parce que, qui était dans mon truc de dragon, parce que j'ai oublié de mettre mon coin de fortune de l'activer, ce qui fait que ma Lightning Upgrade est tombée, donc j'ai dû en crafter une autre, donc j'ai reperduit deux membres de fantômes, ce qui fait un peu mal aux fesses, je pense que les fantômes, la prochaine fois qu'il y en a qui spawnent, je vais les piquer, parce qu'en vrai, les membres de fantômes, tu en as besoin pour pas mal de choses, et je vais vite me retrouver en rad, parce que j'en ai plus qu'une, donc clairement, si jamais j'ai un graph qui m'en redemande, je vais l'avoir un peu dans l'os, mais voilà. Bon, je m'en trouve du contenu de la plateforme, et vous voyez, en fait, ici, c'est le drawer controller, j'ai peut-être mes ressources, et ça va être tout simple, j'ai tout simplement, bah d'ailleurs, on voit bien toutes les ressources qu'on fait un shift, je vais tout simplement y mettre un external storage contre, et tout câbler jusqu'à mon petit réseau qui se trouve juste là, comme ceci, et une fois que j'ai posé ce câble, donc là pour l'instant, on voit qu'il n'y a rien, et juste le fait de connecter ce câble-là, alors ça va peut-être me fumer toute mon énergie, ça c'est le premier point, je pense pas que ça change grand-chose, en vrai, non, ça consomme 6 RF particles, je pensais que le fait d'afficher toutes les ressources, ça allait tout me fumer en énergie, mais surtout, maintenant, si jamais j'ouvre mon réseau, vous allez voir, voilà. Voilà à quoi ça ressemble, c'est le bordel, on voit plus rien au niveau des ressources, mais au moins, j'ai accès à mes émeraudes, j'ai accès à tout, à redstone, diamant, charbon, tout ce que vous voulez, et surtout, bah en fait, j'en ai beaucoup, je suis quasiment en millions pour ces ressources-là, en termes de stockage, et puis les autres, ouais, j'ai 74 000 underpearls, enfin, il faudrait presque aussi que j'aille relier ma ferme à mob qui se trouve tout là-bas, ça fait un peu loin, il faut savoir qu'avec Refine Storage, on peut aussi faire, en fait, des trucs en wifi, donc c'est-à-dire par exemple, en fait, de relier mon réseau ici, il y a un endroit qui est genre à 5000 blocs ou dans notre dimension, tout simplement, je peux en fait mettre deux blocs qui sont liés entre eux, et qui prolongent le réseau comme ça à distance, histoire de, bah par exemple, mettre un external storage dans une autre dimension, ou un importer, ou un exporter, ou des trucs comme ça, donc ce serait bien pratique, mais pour l'instant, je ne vais pas le faire au niveau de la ferme à mob, parce que je n'ai pas trop de ressources dont j'ai besoin, et au pire, je vais en prendre un petit peu à la main, mais voilà, c'est surtout au niveau des drawers, en fait, et puis de tout ça que je voulais tout câbler, donc je vais pouvoir virer ce petit pont tout, tout, tout moche, et maintenant, le but, ça va être d'aller, en fait, rejoindre ce qu'on a là-haut, alors je ne sais pas exactement où ça se situe, donc ce que je vais faire, c'est l'écharpe pareil, juste en fait, creuser en dessous, donc vous voyez, ici, maintenant, ça y est, j'ai mon petit dragon qui est tout seul, et lui, par contre, je ne vais pas lui mettre un external storage, parce que ce n'est pas comme si c'était un drawer ou quoi, en fait, lui, je vais littéralement juste le vider dans mon réseau, en fin de compte, c'est pour ça que j'ai un importer qui est ici, c'est qu'en fait, il va aller choper toutes les ressources de ce barrel et les mettre dans mes disquettes, parce que le truc, c'est qu'une fois qu'il sera full, ben, je n'en produirai plus, donc ce sera dommage, là, au moins, l'avantage c'est que ça produira de manière, entre guillemets, infinie, donc j'aurai de la place dans mes disquettes, sachant que dans mes disquettes, j'ai beaucoup plus de place que dans un barrel, donc comme ça, je serai tranquille, par contre, les drawer, eux, qui peuvent stocker des stacks et des stacks de ressources, sans trop de soucis, pour peu que je les upgrade, eux, je leur mets un external storage sur un drawer controller, et comme ça, on est tout, bon, d'ailleurs, ça me fait penser que, ben, j'ai pas d'autres drawer controller, donc je vais en refaire un, ça coûte pas grand chose à faire, normalement, j'ai tout ce qu'il faut, voilà, parfait, et du coup, lui, en fait, lui, je vais le mettre en dessous, tout simplement, je vais le mettre à ce niveau-là, et comme ça, il sera relié à tous les autres au-dessus, et j'aurai juste à le câbler sur lui, et lui, je le câblerai en dessous, c'est pour ça, je casse une petite deepslate, comme ça, au moins, je me retrouverai normalement pas trop embêté en bas, histoire de relier le tout, donc, vous voyez, c'est là-bas qu'il faut que j'aille, ah, ça fait un petit peu là, quand même, il va falloir qu'on arrive jusque-là, d'ailleurs, il y a quoi ici ? Pourquoi il y a un trou ici ? Non, c'est des blocs en surplus, ah, non, c'est parce que c'est le switch civre, ouais, mais est-ce que j'ai encore vraiment besoin du civre, oh, oh, il y a même pas besoin de mettre de blocs en dessous, bon, on va laisser ça comme ça, c'est pas grave, au pire, je vais juste contourner autour, c'est pas un saucy, hop, donc on va remonter, pareil, on va tirer notre petit câble, donc on va se déplacer comme ceci, bon, de toute façon, j'ai déjà, en vrai, j'ai déjà, ouais, j'ai déjà quelques obstacles sur la route avec des câbles qui traînent, enfin, avec des blocs qui traînent par-ci, par-là, forcément, avec les ignoos d'extrudeur et tout, c'est pas très pratique, mais bon, c'est clair que là-dessus, ouais, j'ai pas trop réfléchi au futur, on va dire quand j'ai design le début de la base, je ne me suis pas dit y'allait avoir plein de câbles qui vont passer en dessous et qui vont me metter par la suite, non, 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 du coup, attendez, je vais directement aller au bout, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà comme ça poser mon external storage sur ce drawer controller, je vais déjà aller poser mon importer sur mon petit truc ici, comme ça, on va pouvoir mettre le petit câble en dessous, on va relier tout ça ensemble et on va pouvoir partir jusqu'ici, là, je vais remonter de là comme ça parce qu'en fait, j'ai pas envie que les câbles se voient de loin non plus, pour ça que je les mets pas le long du bord, en fait, c'est après quand t'es sur les autres plateformes, tu vois un peu des câbles volants en dessous, c'est pas forcément très joli, donc, ouais, mais là, c'est pareil, normalement, en fait, on va vite remonter pour voir le barrel se vider, mais normalement, le barrel devrait se vider au fur et à mesure dans mon réseau refine, alors il va pas se vider instantanément, vous voyez que là, c'est une ressource par une ressource, je pourrais lui mettre des speed upgrade ou des stack upgrade carrément pour que ça aille plus vite, que ça prenne stack par stack et plus rapidement, mais bon, j'ai le dragon, il met deux minutes à me produire une ressource et encore, je suis même pas sûr qu'il la produise, ça sert à rien que ça aille plus vite que là, plusieurs items par seconde, clairement, ça suffira, parce que là, ça me prend deux minutes à tout vider, mais après, moi, je serai tranquille, et du coup, en fait, là, si je regarde, par exemple, les dragon scale dans mon réseau, vous voyez que là, elles augmentent, parce qu'elles passent de ce barrel qui n'était pas relié au réseau à mes disquettes, qui font partie de mon réseau, du coup, alors, c'est sûr que ça m'empire mes disquettes, du coup, mais c'est pas grave, et du coup, pareil, si jamais j'ai besoin de sugarcane, eh ben là, j'en ai 2000, si jamais j'ai besoin de bois, eh ben, j'en ai 2700, si jamais je veux des pommes pour faire la nourriture, eh ben, j'en ai 11000, etc, 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 pareil, je me retrouve avec mes Wither Rose, mes Nithers Star Fragment, etc, dans mon réseau, comme ça, ben, voilà, j'ai plus besoin à chaque fois d'aller piocher dans mes drawers, je pourrais même d'ailleurs les mettre dans une autre dimension, ouais, je pourrais très bien les mettre dans le void, aller les mettre dans une compact machine, si je veux les drawers, ça me prendra encore moins de place, à terme, ça sera peut-être même ça, peut-être qu'à terme, tout ça va être remplacé par une petite compact machine toute petite juste ici, dans laquelle je pourrais comme naviguer, voyager, mais ben, ça prendra moins de place, ça fera peut-être un peu moins moche, et puis, au fait, à la place, ben, voilà, il y aura toujours mon external storage en dessous, alors non, ça sera peut-être juste un câble, l'external storage sera à l'intérieur, par contre, mais voilà, ça prendra moins de place, mais ça n'y est pas encore à faire des compact machines pour gagner de la place, ou quoi, voilà, c'est un peu overkill pour l'instant, au moins, ça remplit un petit peu cet espace-là de la plateforme, donc c'est pas plus mal, mais en tout cas, voilà, bien content, comme ça, ben, à chaque fois, j'aurai besoin de craft, enfin, à chaque fois, j'aurai des craft qui auront besoin de redstone, de diamants, de je ne sais trop quelle ressource, au moins, il y aura tout, alors que c'est sûr que tout ce qui est iron, gold, copper, pour l'instant, n'est pas encore traité, pour le coup, mais, vu que là, en live, je vais bientôt partir sur les abeilles, en fait, ben, j'aurai plus trop besoin, c'est vrai, toute cette partie-là avec les chunks, c'est, voilà, au pire, ce sera juste, ça restera quand même là-dedans pour dire que ça existait, je pense, quoi qu'à terme, ça bougera sûrement, en fait, je pense qu'à terme, vraiment, quand j'aurai toutes les abeilles, la plupart des drawers, ici, partiront, et tout mon setup derrière partira, enfin, je le laisserai peut-être tourner, parce qu'il y a quand même certaines ressources qui ne peuvent pas être produites par les abeilles, je pense, et au pire, ça sera toujours complémentaire aux abeilles, que ce soit le netherite scrap, que ce soit la base powder, que ce soit tout ça, le charbon, d'ailleurs, ou même le diamant ou quoi, tout ça, c'est complémentaire à ce que les abeilles vont produire, mais c'est vrai que tout ce qui est ici, les chunks, ces drawers-là seront virés, je pense qu'en fait, dès que mes abeilles vont produire de l'iron, eh ben, ce drawer-là sera viré par le drawer drawer d'iron, dès que les abeilles vont produire du gold, eh ben, ce drawer-là sera viré par le drawer de gold, avec les blocs d'or et tout ça, du coup, comme ça, ça me fera gagner un petit peu de place, ça invitera d'avoir 15 000 drawers au-dessus encore en plus, et surtout, ben, en fait, c'est des ressources qui ne me serviront plus à rien, enfin, je veux dire, une fois que j'ai plein de lingots de blocs d'iron ou quoi, ben, j'ai plus besoin d'avoir les pieces ou les chunks, parce que, en fin de compte, voilà, c'est des pièces, enfin, c'est des ressources qui ne sont pas encore traitées et qui ne me servent à rien sous forme brute, surtout si je peux les avoir directement sous forme pure et utilisable. Ok, bon, eh ben, je pense que pour, du coup, se terminer ce petit épisode là-dessus pour aujourd'hui, je suis un peu déçu de ne pas avoir pu, du coup, faire tout ce que je voulais faire avec Botania, en fin de compte, malheureusement, c'est vrai que, bon, en fin de compte, tout cet épisode-là sera tourné un petit peu autour de Refine Storage et comment ça marche un petit peu le début, mais voilà, au moins, au moins, comme ça, vous en saurez un petit peu plus pour comment relier vos réseaux et tout entre eux. Alors, d'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas expliqué comment on fait les disquettes au tout début du début du début, comment on a vraiment le début du Refine Storage, mais c'est tout bidon, en fait, les ressources, c'est vraiment qu'il va falloir en grosse quantité, c'est du silicone, donc ça, c'est du quartz que vous faites cuire. Maintenant que moi, j'ai mes fours de mécanismes et tout, ça va beaucoup plus vite. Et il vous faut aussi du quartz enriched iron, donc ça, c'est du quartz et de l'iron dans un induction smelter, mais voilà, ça va assez vite pour peu que vous mettez, je ne sais pas, vous prenez genre 4 stacks. Moi, j'ai juste pris 4 stacks de quartz et 12 stacks d'iron, ça m'a fait largement assez de quartz iron, de quartz enriched iron, comme vous le voyez ici, j'en ai encore 600 qui sont pas utilisés, donc même si vous prenez qu'un stack de quartz et 4 stacks d'iron, vous saurez largement ce qu'il faut en termes de ressources. Alors non, c'est plutôt, non, c'était pas, non, c'est, ouais, un stack de quartz et 3 stacks d'iron, parce que c'est 1 pour 3, la ratio. Que veux-tu, petit monsieur ? Qu'est-ce que tu me trades de beau ? Lui, il est quand même un peu moins bien que les PNJ, enfin, il est un peu moins cheaté que les PNJ, en vrai, il n'y a que ce trade-là à la rigueur qui est parfois intéressant d'avoir comme ça du Fortune 5 et du Handbreaking 5 avec des dragons. Mais c'est vrai que les wandering traders qui auto-trade des, enfin, des loot, je veux dire, des items ou quoi, avec du Unbreaking 10, du Sharpness 10, du Looting 5, enfin, tous les trucs comme ça, complètement overkill, c'est vrai que c'est un petit peu plus intéressant, et puis ça coûte que des émeraudes en plus. Donc voilà. Mais du coup, eh, tant qu'à faire, vous voyez, j'ai upgrade mes machines, surtout le four en fait, c'était surtout lui que je voulais parce que j'avais tellement de silicone ou autre à cuire que du coup j'ai tout upgrade à fond en ultimate et j'ai même mis, je crois, full speed upgrade. Et du coup, le four, je crois qu'il consomme, enfin, les machines full speed upgrade et en tier ultimate consomment 1800 RF par tic chacune. Mais c'est vrai que, bon, j'ai du stockage d'énergie parce que j'ai des énergies cubes sur mes deux productions d'énergie, même si au pire je consomme un peu plus que ce que je produis sur un moment donné qui est assez court, du coup, c'est pas grave parce que derrière, j'ai 200 millions de RF en stockage dans mes batteries qui me permettent de pouvoir tanker un petit peu le tout, donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Ok, bon, eh bien du coup, pour finir là-dessus, j'aimerais bien me faire un crafter en fait parce qu'il faut savoir qu'on peut auto-crafter dans Repent Storage, tout comme dans Applied, d'ailleurs, Energy Stick et ça va me permettre de pouvoir tout simplement auto-crafter les sticks, les chests par exemple, les drawers-contrôleurs, les compacting drawers, tout ce genre de choses. En fait, tous les crafts, limite, que je vais faire à la main, eh bien à chaque fois, je vais les automatiser, comme ça derrière, j'aurais pu aller les faire à la main, que soit les redstone torches, enfin vraiment, ils sont tout court, des slaps, des planches, tout genre de choses, des trucs banals, mais au moins derrière, eh bien dès que j'en aurai besoin, eh bien j'en demanderai par exemple 1000 d'un seul coup et comme ça j'aurai tout. A terme, j'automatiserai aussi des machines, alors je ne les automatiserai pas ici, je pense que je ferai encore une plateforme en dessous parce qu'il me faudra plus de machines que ça pour automatiser. Par exemple, si jamais je vais automatiser tout ce qui se fait dans l'infusing factory, eh bien il m'en faudra une machine pour tout ce qui se fait avec de l'acier, une machine pour tout ce qui se fait avec de la redstone, une pour avec le diamant, une pour avec l'obsidienne. Donc voilà, déjà, il faut quatre machines pour juste automatiser ce qui se fait dans cette machine là, à côté j'aurai un four, à côté j'aurai un crocheur, à côté j'aurai l'enriching, la combining, enfin voilà, tout ça sera automatisé. Et du coup je ferai sûrement une plateforme en dessous dans laquelle j'automatiserai tout le bordel. Le seul bémol c'est qu'il faudra que j'ai des câbles qui descendent. Je pense que vu qu'ils sont assez discrets ces câbles là, je les ferai peut-être descendre dans un coin, par exemple derrière ces pylônes là, peut-être que je les ferai descendre ici, quitte à les cacher un petit peu, je ne sais pas trop comment, mais ça ne se verra pas trop normalement, donc ce ne sera pas trop dérangeant. Donc voilà. Mais du coup, comme dit, j'aimerais bien avoir un crafter. Alors il faut savoir que de base, le crafter il est tout bidon à faire, c'est une machine casing, des petits corps, etc. J'ai déjà les ressources pour le faire, je peux déjà même me le crafter tout de suite. Mais lui il n'est pas foufou, lui c'est le crafter de Refined Storage. Derrière, on a les crafters de Extra Storage. Et en fait, on a par exemple l'Iron Crafter qui n'est plus ni moins que le crafter de base en upgrade, et lui, au lieu d'avoir, si je vais le poser, au lieu d'avoir par exemple 9 slots comme celui-ci, eh bien déjà, l'Iron Crafter, il a 27 slots pour les patterns. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va automatiser un craft, c'est un pattern qu'on va encoder et qu'on va déposer dans un slot. Donc en fait, avec un crafter de base, comme ça, tu peux encoder que 9 crafts, et ça va vite. Parce que tu veux faire les coffres, les sticks, les planches, les slabs, les redstone torches, et j'en passe, t'es déjà full en fait. Voilà, il te faut déjà un autre crafter. Là au moins, ici t'as 27 slots, et en plus ça va déjà un peu plus vite. Ici, tu as 45 slots, ça va 5 fois plus vite. Ici, tu as 63 slots, ça va 25 fois plus vite. Et enfin, t'as le netherite crafter qui a 81 slots, donc 9 fois plus que celui qu'on a dans la main, donc déjà tu gagnes 9 blocs d'espace, et qui va 125 fois plus vite. A savoir que là, c'est la base speed, parce que derrière, on peut encore lui mettre des upgrades de speed à l'intérieur. Quand on regarde ici, vous voyez qu'il y a des slots, et on peut mettre des upgrades pour que ça crafte encore plus rapidement. Je pense que déjà, quand ça crafte 125 fois plus vite que le craft de base, enfin, que le crafter de base, je pense que t'es tranquille. Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que j'allais me faire tout simplement un netherite crafter, tant qu'à faire. Le seul petit mémol actuellement, c'est qu'il me faut des neural processors, que je n'ai pas encore, qui se craftent comme ceci. Je crois qu'à la fin, il faut même des withering. Ah non, il ne faut que des neural, il ne faut pas des withering. Donc, j'ai juste me crafté ça vite fait. Il me refaut des petits rows, en fait, il me refaut du processor binding avec des petites ficelles, mais vu que j'en ai crafté pas mal, je peux en refaire plein, ça c'est pas un souci. Donc, j'ai me crafté, ça a vite fait là de mon côté. Et puis, on se retrouve, histoire de vous montrer comment, tout simplement, on fait les premiers crafts. Je crois qu'il va falloir une crafting, il va falloir une grid spéciale, normalement peut-être une pattern, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça, c'est la pattern grid, dans laquelle du coup, je vais y faire, en fait, encoder mes patterns pour pouvoir les mettre après dans mon crafter. Bon, et ben ça y est, j'ai mon petit netherite crafter, alors je me suis un peu fait surprendre sur le coup du dernier craft, parce qu'en fin de compte, je pensais que c'était que 4 lingots de netherite, mais non, c'est 4 blocs de netherite qui coûte à la fin, donc ça fait quand même 36 lingots, ça fait un petit peu mal aux fesses, mais alors j'en avais plein en réserve, de toute façon, puis je veux dire des netherite scrap, j'en ai 262 000, donc des lingots de netherite, j'en ai au moins 60 000 en réserve, donc clairement, c'est pas un souci. Mais voilà, donc du coup, j'ai fait ma petite pattern grid, et j'ai crafté quelques patterns à mettre dedans, et vous allez voir, par exemple, imaginons que je veuille automatiser les chests, et ben je vais prendre tout simplement des bûches, parce que les coffres, c'est vrai qu'on en a très souvent besoin, dès qu'on veut des hoppers, dès qu'on veut faire, je sais pas, plein de crafts, on a besoin de coffres, donc là, ben oui, j'ai mis mon petit pattern, ça me le montre, et j'ai plus qu'à faire create, et là, j'ai mon petit pattern de oco chest, alors pour vérifier exactement qu'est-ce que c'est, vous pouvez faire juste un shift, et comme ça, vous voyez aussi le résultat, parce que de base, ça vous montre en fait, si ça vous montre le résultat, mais là, quand on fait un shift, ça vous montre aussi qu'est-ce que vous mettez en input, comme ça, vous avez vraiment le détail du craft, et ça vous montre surtout en fait la tronche de ce que vous craftez, plutôt que juste la disquette, c'est un peu plus pratique pour vous y retrouver, par exemple, quand vous en avez plein dans l'inventaire, du coup, je vais faire, par exemple, la redstone torch aussi, par exemple, qui est sympa, qui dit redstone torch, dit, on va peut-être se faire des comparators, parce que ça, on en a besoin, avec les comparators, on peut se faire quoi ? On peut se faire, ils sont les drawers, ils sont les compacting drawers, ah non, c'est le drawer controller, le compacting drawer, il faut quoi pour en faire, parce que ça, il m'en faut aussi par la suite, la compacting drawer, c'est un peu différent, mais par exemple, vous voyez, je peux aussi encoder le piston, si je veux, voilà, je peux encoder plein de choses, je peux encoder des planches, c'est un peu bête, mais bon, j'ai des planches, j'en ai pas, alors comment ça, par contre, ah non, c'est giant log, non, c'est pas le bon truc, du coup, on va quand même, on va quand même essayer d'encoder des bons trucs, alors à terme, par exemple, les planches, ça serait un peu différent, parce qu'à terme, quoi que tant, ce ne sera pas différent, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, par la suite, j'aurai tout simplement, par exemple, le bois, je l'aurai via les abeilles, donc il faudra aussi que j'encode ça, tout ce qui a été avec les onicombes, il y a certaines onicombes, alors certaines essences de bois, enfin de mystical, je veux dire, ça va falloir qu'on le fasse, et puis une fois que vous avez, du coup, vos différents crafts, plus qu'à les mettre dans le crafter, et là, par exemple, si jamais je veux des planches, alors, bon, j'en ai déjà 84, mais il faut savoir que si jamais vous faites un clic molette, normalement, peut-être un chiffre clic molette, je ne sais plus, ou alors c'est, ah, peut-être qu'on peut pas, je crois qu'il y a une technique, normalement, pour demander un craft, ou alors c'est juste que je n'ai pas fiché les crafts, en fait, je demande s'il n'y a pas une touche, normalement, pour pouvoir balancer un craft, quand même, même si jamais vous avez déjà les ressources, au pire, au pire du pire, vous cliquez ici, vous passez en seulement craftable, comme ça, à moins, bah ouais, c'est un truc craftable, et puis vous pouvez demander, je ne sais pas, l'imagine que j'en veux 1000, vous allez voir, ça va me les faire instantanément presque, c'est-à-dire que là, si jamais je repasse, voilà, j'ai déjà des 1000, j'ai déjà des 1000 qui ont été faits en une fraction de seconde, d'ailleurs, vous pouvez faire un crafting monitor aussi, histoire de suivre vos crafts qui sont en cours, si jamais vous faites des crafts qui sont très, 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 très longs à faire, là, ce n'est pas le cas pour l'instant, surtout si jamais vous passez par des machines ou autre, mais je suis, attends, c'est bizarre ça, je suis persuadé qu'il y a une touche dans Reefine, pour pouvoir balancer un craft, euh, ouais, je n'ai pas l'impression, je ne sais plus, parce qu'avec Applied, tu peux le faire, avec Applied, tu veux juste faire un clic molette, je crois que ça te fait le craft, mais je me demande s'il y a pas ça aussi, mais c'est peut-être après des options internes, en fait, à tout ça, peut-être que je peux le faire que là-dedans, que quand je suis ici, non, je ne sais pas, ouais, c'est bizarre, c'est bizarre, bon, c'est pas trop dérangeant, parce qu'en vrai, tu te dis, tant que t'en as, t'as pas forcément besoin de balancer les craft, et au pire du pire, bon, bah ça coûte deux clics à côté, euh, non, pas ici, euh, merde, j'ai tout cassé, ça coûte deux clics juste ici, voilà, mais ouais, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre de ne pas pouvoir balancer qu'avec un craft ou quoi, ou alors il faudrait passer à côté, je ne sais pas trop, peut-être que là-dedans, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, bon, enfin, bon, en tout cas, comme ça, vous avez vu comment ça marche, et du coup, en fait, bah moi, comme dit, le but, ça va être qu'à chaque fois que je fais un craft, en fait, à la main, par exemple, les disquettes, en fait, les disquettes, les storage parts, donc au début, les 1K, les 4K, etc., tout ça, je pourrais très bien les encoder, hein, voilà, genre, je prends ça ici, j'encode mes disquettes, et comme ça, bah je peux après demander directement une, je ne sais pas combien, une 16 000 d'un seul coup si jamais je veux, une, enfin, plutôt que me faire que du 1K, quoi, genre, je pourrais demander un 16 384K au lieu d'avoir juste un 1K tout court, et sachant que ça me prendra peut-être 5 secondes à crafter, au lieu d'avoir pris 15 minutes à la main, à côté, à l'avoir fait, de mon côté, on va en calculer combien il m'en faut, parce qu'à chaque fois, il en faut 3 fois plus pour celui d'après, le seul truc, c'est que forcément, à terme, pour que ce soit vraiment tout autonome, il va falloir que j'automatise le verre, il va falloir que j'automatise le silicone, il va falloir que j'automatise le quartz and rich iron, c'est pour ça que je vais devoir faire une plateforme en dessous de celle que j'ai actuellement avec les machines, pour pouvoir automatiser, bah, dans l'induction smelter, pour pouvoir automatiser dans mon four, etc., etc., vraiment, alors le tout début, ce que j'ai automatisé, c'est juste la production de silicone, et puis de verre, etc., je ne vais pas automatiser des trucs que j'utilise une fois tous les 3 ans, c'est juste les ressources de base pour le départ, par contre, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que j'aimerais bien partir assez vite sur Mystical Agriculture, parce que, bah, tout ce qui est sable, gravier, ou autre, ce sera bien plus facile à crafter, quand on aura des essences, on stockera par millions, que m'embêter avec des ignos extrudeurs, ou avec des combustion generators, ou des trucs comme ça, pour en avoir, donc c'est pour ça que j'aimerais bien partir là-dessus, et qui dit Mystical Agriculture dit qu'il faudrait que je fasse du power, pour pouvoir faire du energy steel, donc ça, en fait, il m'en faut pour pouvoir crafter l'altar pour faire mes premières graines, donc ouais, donc ça, il va falloir avancer là-dessus, et pour pouvoir faire du power, il faut que je fasse, je crois, il n'y a pas grand-chose à faire avant power, il faut juste que je fasse du psy et du hedolone, donc ça, je ferais ça de mon côté en live, mais ouais, parce que pour l'instant, tout ce qui est gravier ou quoi, bah, je le fais un petit peu à la main, en vrai, je pourrais choper là-dedans, vu que c'est vrai que maintenant que j'ai plein de ressources, je pourrais juste stopper les machines ici, et récupérer le gravier qui vient dedans, ou alors me mettre un petit ignos extrudeur sur le côté, par exemple, pour avoir du sable, parce que, comme ça, ça me permettra au moins d'avoir un petit prod pour pouvoir faire du verre, mais ouais, en tout cas, voilà, comme ça, vous avez vu un petit peu comment ça marche, refine storage, c'est vraiment simple d'utilisation, pour le coup, c'est pas compliqué, il n'y a pas non plus 40 milliards de choses, en plus, ça c'est trop bien, c'est que vu que j'ai crafté des crafters, crafté des crafters, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais vu que j'ai fait des crafters et tout, si jamais je vais dans les quêtes de refine storage, je peux en récupérer pas mal, vous voyez que là, je peux récupérer des crafters classiques, des crafters en iron, en gold, et même en diams, donc ça me fait économiser quelques crafters ressources, comme ça, tant qu'à faire, donc c'est pratique. Alors d'ailleurs, je me suis fait un petit peu avoir sur la dimension de carte, au niveau des quêtes, parce qu'en fin de compte, le wireless transmetteur ne m'avait pas été compté, donc j'ai dû le casser et le reprendre, ce que j'avais déjà fait les upgrades, en fait, j'avais déjà fait la dernière upgrade, et du coup, il faudrait que je le recraft, l'infinite range booster, si jamais je veux valider les deux quêtes ici, mais ça je fais ça plus tard, je suis clairement pas encore là-dessus, enfin, j'en suis pas au moment où, pour l'instant, je suis pas au point, je veux vraiment faire 100% des quêtes, les terminer, là pour l'instant, j'ai juste avancé sur le pack, et voilà, automatiser mes ressources, automatiser mes craft, avoir une bonne prod d'énergie, etc., plutôt que faire juste des quêtes, en fait, pour faire des quêtes, ce qui n'a pas trop d'intérêt, là tout de suite, pour le moment. Bon voilà, bon bah écoutez, sur ce mot les amis, je vous laissez là-dessus pour cet épisode pour aujourd'hui, le prochain épisode, il sera repassé sur quoi, je pense qu'il sera un petit peu, bah, l'automatisation des machines là-dessous, mais surtout, peut-être commencer à partir sur la production d'énergie, une plus grosse, ça serait sympa, ça serait sympa de partir là-dessus, et puis, tu, 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 ben en fait, ça va être, ouais, non, en vrai, je sais même pas si je vais automatiser tout de suite, je pense que je vais en live, je vais vite partir sur les Dolones, sur Psy, et puis sur Power, j'aimerais bien commencer à faire du mystical agriculture aussi, ça je le ferai dans le compact machine, par contre, je ferai tout dans des garden cloches dans le compact machine, mystical agriculture, comme ça je serai tranquille, ça me consomme un petit peu d'énergie, mais pas tant que ça, ça me consommera de l'eau, mais bon, bah, t'as un signe qui puisse les gagner, et puis ça devrait être good, ça devrait être good, donc voilà, donc sur ce, et bien merci, en tout cas encore Cagunia, à toi pour le soutien pour la chaîne, et puis je vous dis tout simplement rendez-vous à la prochaine, c'est quand le prochain épisode, je suis déjà perdu, ça doit être mardi prochain, 18h30, si je n'ai pas de bêtises, portez-vous bien ? Tchou tchous ! 1